La crypto s'est effondrée, c'est pas très grave, le buzz sur les NFT s'est effondré, mais nous on continue et je pense que l'industrie du luxe dans son ensemble continue et on y croit. Bonjour Franck Lemoal. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes directeur technique du groupe LVMH, LVMH, grand groupe de luxe français. Chaque année on est un peu étonné de vous voir et puis en fait en même temps on a pris l'habitude maintenant avec ce stand qui est très imposant où il y a beaucoup de monde et où vous présentez beaucoup de technologies. On s'était vu l'an dernier, vous me parliez beaucoup du métaverse, de NFT, etc. Ça a un peu changé la mode là maintenant, non ? Pas vraiment, non, on est toujours dedans. Alors peut-être que la mode effectivement est passée un petit peu, mais nous on reste dedans parce qu'on croit que ça a un vrai pouvoir et une vraie valeur ajoutée pour l'univers du luxe. Notamment on est toujours en train de mettre nos produits dans la blockchain, on est toujours en train effectivement de mettre quelques NFT en place sur le marché et surtout on est en train d'investir sur quelque chose on croit beaucoup, c'est ce qu'on va appeler le produit digital, enfin le passeport produit digital qui va accompagner nos produits physiques avec un produit numérique et qui va permettre de retracer le produit de son origine à sa distribution avec éventuellement ses composants, avec ses matières, qui va être une forme de réassurance pour le consommateur et pour nos clients sur la qualité, l'unicité, l'authenticité du produit qui va permettre effectivement d'ouvrir la porte à de nouveaux services une fois l'acte d'achat terminé. Notamment quand on veut faire réparer nos produits, c'est toujours bien de savoir que quand on a acheté un vrai produit et qu'on le fait réparer, on répare un vrai produit. Donc voilà, on croit à ça, on fait moins de bruit, la crypto s'est effondrée, c'est pas très grave, le buzz sur l'NFT s'est effondré, mais nous on continue et je pense que l'industrie du luxe dans son ensemble continue et on y croit. Alors vous présentez beaucoup d'innovations cette année encore, notamment via des startups qui sont là, qui évoluent sous votre aile. Si on devait citer trois innovations phares qui vous, vous plaisent particulièrement ? Alors écoutez, on a effectivement, alors déjà on a des startups qui sont extrêmement successful dans le passé puisque vous savez qu'en 2021, on avait reconnu une startup qui s'appelle Bambouzeur qui fait du vidéo selling et du remote selling et qu'on utilise dans nos magasins pour que nos vendeurs puissent engager à distance avec leurs clients. Et donc cette startup, elle est désormais dans 12 de nos maisons. L'année dernière, on a fait gagner une startup qui travaille sur l'expérience client et l'expérience de livraison du dernier kilomètre qui s'appelle Toshi qui est à peu près dans 7 de nos maisons pour avoir une expérience qualitative e-commerce. Vous savez, on a tous commandé des choses sur le e-commerce. Quand on commande un produit à 15 000 euros ou plus cher, on aime bien qu'il soit livré avec la plus grande attention, avec le plus grand service. Donc ça, c'est ce que fait Toshi. Et cette année, on va avoir de très belles innovations. On va avoir des innovations en matière d'environnement durable avec des startups qui travaillent la laine recyclée parce que c'est aussi un focus extrêmement important pour le groupe, l'environnement. Donc, comment on va réutiliser les matières de laine pour faire des emballages de nouvelle génération ? On a une startup qui va s'occuper de tout ce qui est, à nouveau, faire du CRM de nouvelle génération à partir des wallets. Donc ça, c'est aussi une très belle innovation. Je pense qu'on va avoir une autre... Alors, pardon, je décode. Le CRM, c'est la relation client, on va dire. Et le wallet, c'est les portefeuilles numériques. Voilà, mais comme dans le Web 3.0, en fait, on ne connaît pas forcément le client, on connaît le wallet. Voilà, on est en train d'ouvrir les portes d'un CRM de nouvelle génération. Et on a aussi, je pense, une très belle startup cette année qui va travailler sur tout ce qui va être durabilité, plateforme pour permettre à nos clients de venir faire réparer leurs produits, pour nous permettre de sourcer des réparateurs. Donc ça, c'est quelques-unes des belles innovations qu'on est en train de démontrer cette année. Je sais qu'il y a beaucoup de choses sur tout ce qui concerne la vente, notamment sur les points de vente. J'ai vu passer une startup qui propose, je crois, qui a mis au point un badge qui permet aux vendeuses d'être bilingues, c'est ça, ou aux vendeurs ? Oui, enfin, surtout, c'est une startup qui permet d'être à des vendeurs, entre guillemets, des clients qui ont un déficit d'expression orale ou qui sont malentendants, de pouvoir dialoguer avec la vendeuse. Et donc, effectivement, le message, la réponse de la vendeuse va s'afficher sur son badge. C'est une startup qui s'appelle Badger, qui est d'origine américaine. Et voilà, pour des personnes qui souffrent d'un handicap, et notamment qui sont malentendants, ça va permettre, effectivement, d'interagir avec notre vendeuse dans un certain nombre de situations de vente. Voilà, donc ça aussi, c'est un axe fort, puisqu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est employé, enfin, expérience employée, responsabilité sociale, responsabilité environnementale. Et on a trouvé que c'était aussi une bonne idée pour ouvrir nos magasins, ouvrir, voilà, notre univers magasin à des personnes qui peuvent avoir une déficience ou avoir un handicap, voilà, un handicap. Comment c'est perçu au sein d'un groupe, on va dire, traditionnel, comme le vôtre, hein, c'est des industries qui sont anciennes. L'innovation technologique, ça passe bien ? Votre présence à Vivatech, elle est vécue comment en interne ? C'est considéré comme simplement de l'affichage ou il y a vraiment quelque chose qui se passe ? Non, je pense que ça se passe bien, parce que c'est extrêmement présent dans l'histoire de la marque. La plupart de nos marques, ce sont des marques où il y a une création qui est extrêmement importante, où il y a quand même, je dirais même, une création technologique. Quand M. Louis Vuitton, en 1854, a créé sa mâle plate, on avait l'habitude à cette époque-là de voyager avec des mâles rondes ou des mâles qui étaient un peu ovales sur le dessus, donc on ne pouvait pas en mettre beaucoup. Donc c'était une première rénovation technologique. Quand il a inventé la toile enduite pour protéger les bagages des intempéries, c'était une révolution technologique. Quand aujourd'hui, nos marques de montres sont en train d'investir sur des produits de haute qualité et des pièces mécaniques ou de très grande qualité, ce sont des ingénieurs. Donc on est quand même une entreprise, on est un groupe d'ingénieurs. On ne fait pas vendre que des produits, on les invente, on les crée, on les développe, on les produit. Et donc il y a des vrais savoir-faire artisanaux, il y a des vrais savoir-faire technologiques. Et finalement, on est en train de retrouver, de mettre en perspective ces valeurs de développement et ces valeurs de technologie et de technicité avec les nouvelles technologies digitales. Donc voilà, peut-être que le monde du luxe a été en retard pendant un certain nombre d'années, bonne nouvelle, le monde du luxe est de retour sur la technologie et surtout, on est en train de s'approprier la technologie parce que ça nous permet de progresser et d'être encore plus efficaces. Aujourd'hui, quand vous allez dans un atelier de production Vuitton, vous avez bien entendu des maroquinières, elles continuent à avoir un geste ancestral à la main, mais de temps en temps, au poste de travail, il y a un iPad avec une vidéo qui va leur expliquer quand elles ont un nouveau produit, comment faire le bon geste, comment avoir une précision un peu plus grande sur un piqué. Voilà, ça fait partie, donc on entre là-dessus. Quand vous allez dans des entrepôts de préparation, on attache un soin particulier à faire un packaging extrêmement luxueux pour nos clients. Et bien, plutôt que la personne qui est à la table de préparation se déplace pour aller chercher le produit, vous avez un cobo, voilà, qui est guidé, qui va aller chercher le produit, qui ramène le produit à la table de packing et on a un acte qui est qualitatif. Aujourd'hui, quand on est dans un magasin Vuitton, bien entendu, ou un magasin Dior, on le voit sur le salon, on veut que notre vendeur soit au cœur de la relation et pour être au cœur de la relation, il faut être digitalisé. Avant, pendant l'acte d'achat, après, et nos vendeurs, on a 60 000 vendeurs aujourd'hui dans nos magasins qui sont équipés d'un iPhone. Sur ces iPhones, ils ont des applications de CRM, ils ont des applications pour proposer des looks à leurs clients, ils ont des applications pour engager la conversation à distance par téléphone ou par vidéo. Quand le client arrive, l'accueil est là, ils ont sur leur iPhone une application pour personnaliser un sac avec les initiales ou pour faire d'autres personnalisations. Donc, en fait, on met à la disposition de nos équipes, que ce soit en site industriel, en entrepôt, dans nos magasins, de la technologie pour les augmenter. Et donc, je trouve que les deux mondes se rejoignent. On est un monde de créateurs, d'inventeurs, d'entrepreneurs. La technologie, c'est fait avec ça. Et donc, je pense que ça se concilie bien. Et c'est pour ça qu'on est présent depuis 7 ans à Vivatech. C'est pour ça, je pense, qu'on est de plus en plus successful. On a reçu cette année 1350 candidatures de start-up. Je pense qu'on est probablement le seul groupe de luxe au monde à recevoir autant de candidatures dans cet événement. Ça nous permet de screener des belles start-up. Et surtout, ça nous permet finalement de créer un écosystème où on va s'allier avec des grands de la technologie, que ça soit Salesforce, que ça soit Google, que ça soit Microsoft. Mais en même temps, on va apporter des start-up aussi d'origine française. Par exemple, sur la data, on travaille beaucoup avec une start-up française qui s'appelle DataQ. On vient de signer un partenariat avec Epic Games pour ces univers digitaux. On vient de signer un partenariat avec Apple sur la mise en place de tap-to-pay pour faire en sorte que dans nos magasins, le paiement soit complètement fluidifié, notamment aux États-Unis, et qu'on fasse disparaître progressivement les terminaux de paiement. Donc voilà, on essaye de consigner le monde des géants de la tech avec le monde de l'agilité des start-up pour avoir un écosystème digital étendu, riche, et qui nous permet d'adresser les différents cas qu'on a besoin pour nos différents métiers. Merci beaucoup, Franck Lomoval, responsable de l'innovation technologique au sein du groupe LVMH.